Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler du roman de Simonetta Greggio qui m'a profondément marquée et qui m'a entraînée à ouvrir cette chaîne YouTube. Ce roman donc s'intitule Elsa mon amour. Il est tout récent puisqu'il est paru l'an dernier en 2018 aux éditions Flammarion. Ce qui fait que vous pouvez retrouver, je pense, assez facilement des interviews de Simonetta Greggio parlant de ce roman. Je pense notamment à une masterclass à laquelle elle a participé avec Marie Richeux à l'occasion de Radio France Faites le Livre en décembre et qui normalement sera diffusée sur France Culture courant janvier. Je vous invite véritablement à aller écouter Simonetta Greggio qui a une voix absolument lumineuse, qui est absolument lumineuse elle-même. C'est une auteure de langue française mais qui est née en Italie. Elle est arrivée à Paris alors qu'elle avait mon âge pour essayer de satisfaire sa grande curiosité, sa soif de beauté et de connaissances. J'ai eu quant à moi la chance de la rencontrer deux fois. Une première fois lors d'un festival littéraire qui s'appelle Les Lettres Nomades alors que j'étais au lycée et elle m'a dit cette phrase qui m'a accompagnée toutes ces années, qui est que la littérature, ça sauve la vie. Et la deuxième fois, c'était à l'occasion de ces masterclass. Pour parler du roman, Elsa, mon amour, c'est une biographie ou plutôt une fiction biographique à propos de la figure d'Elsa Morante, figure d'auteur italienne qui était mariée à un autre auteur, Alberto Moravia. Ce qui est un cas de figure qui m'intéresse beaucoup. Je trouve ça très intéressant de voir ces femmes auteurs mariées ou ces femmes artistes de manière générale qui fréquentent d'autres artistes et qui ont malheureusement tendance à disparaître, à être un peu dans l'ombre par rapport à leur mari. Et de ce fait, ça me touche énormément que Simonetta Greggio consacre un roman à une figure féminine, auteur et qu'elles la mettent à ce point en lumière. Vous avez peut-être remarqué que je suis passée de la biographie à la fiction biographique. Petite parenthèse littéraire, la biographie c'est quelque chose qui se veut objectif, une forme qui se veut objective, exhaustive, un peu comme un cours d'histoire. Tandis que la fiction biographique tente à laisser beaucoup plus de liberté et de place à l'auteur. Et c'est ce qui arrive ici parce que connaissant moi-même un peu Simonetta Greggio, parfois je me demandais est-ce qu'elle parle encore d'Elsa Morente ou est-ce qu'elle parle d'elle ? Et finalement, il y a tout un jeu d'écho, tout un système d'écho dans ce livre puisque toutes les deux sont auteurs, toutes les deux connaissent l'Italie et l'écho est devenu triple aussi parce que finalement je me retrouvais dans leur sensibilité et c'était quelque chose d'absolument magique et c'est pour cela aussi que je tenais à vous faire part de ce roman et je tiens aussi à vous lire un extrait. Je sais que tout ce qui a été beau le sera à jamais et tout ce qui a été douleur était vie. Un ciel noir reste un ciel et même sans étoiles, même pris dans la tempête, ça vaut la peine de tourner la tête vers le haut. Est-ce qu'il faut que créer sa propre réalité ? Je vous laisse sur cette question et j'espère que ça vous a plu. Je vous recommande la lecture de ce livre que vraiment, véritablement, que je prêterai d'ailleurs à la personne que j'aime parce que la littérature c'est ça aussi avant tout, un partage.